Il s'agit d'un essai littéraire et non pas théologique. C'est ça. Pourtant, la presse spécialisée, justement protestante, vous a contacté à plusieurs reprises. Et catholiques et protestants. Oui, absolument. Oui, ils étaient très intéressés par la vie. Vous avez toujours dû vous défendre, justement, de cette approche. J'ai déposé toujours cela au départ. Et effectivement, c'est amusant, la réception, parce que, par exemple, les échos dans le monde protestant, en catholique, ont clairement favorisé les auteurs comme Chessé, comme Ramu, qui reprenaient le texte biblique, peut-être parfois pour le détourner, mais quand même de façon extrêmement... en le travaillant fidèlement, c'est ça. Tandis que les femmes ont beaucoup plus rué dans les brancades, si j'ose dire. Et là, par exemple, parfois, pas une ligne sur ce que les femmes ont fait avec le texte biblique, qui les a aussi marquées. Et donc, c'est assez amusant de voir que, suivant les journalistes, le lieu de parole où ils sont, et suivant ce qui est derrière eux, ils vont favoriser dans mon livre d'autres lectures. Et parfois, j'avais l'impression que j'avais écrit plusieurs livres différents, suivant comment on en parlait. Avant, on parlait de la surprise de la réception, justement. Voilà, voilà. J'ai beaucoup aimé, on en parlera plus tard, de ce chapitre intitulé « La rébellion des couturières ». Ça fait allusion, justement, à ces nombreuses autrices qui, elles-mêmes, se sont inspirées du texte biblique, mais plutôt pour les subvertir. Oui, et puis, j'ai repris cette métaphore du tissage, ou de la culture, ou du fil, parce que, donc, le texte vient de textus, le tissu, mais en même temps, les femmes thématisent, là, souvent, en disant qu'au fond, elles ne font plus ce qu'au fond leur mère, qui est la couture, qui est reprisée, qui est coudre des habits, mais elles cousent du texte. Et il faut, au fond, cette audace de quitter le geste maternel et de le reprendre en le transposant dans l'écriture. Et, au fond, tout le passage se fait là dans cette façon de substituer le tissu du texte au tissu des femmes.